Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. C'est la continuité, ma vidéo aujourd'hui, et la continuité de mes bols en bois vert de l'autre fois. Donc, ils ont séché, et tel que prévu, ils sont devenus de forme ovale. Mais c'est pire que je... Bien, pire, en fait, moi je trouve ça bien beau, c'est plus que je pensais. Alors, dans le diamètre le plus court, on a 4 pouces et 7.8, ou encore en système métrique, on est à peu près à 123 mm. Et dans l'autre sens, on est à 5 pouces 7.16, ou encore à 135 mm. C'est énorme. La finition de ça maintenant, il est hors de question de remonter cette pièce sur le tour, parce que je l'ai tournée très mince. Donc, il reste quand même le sablage à faire. Donc, je m'installe au tour à bois, et je vous montre ma stratégie pour sabler mes quelques bols. Donc, pour le sablage, je vais utiliser ma... une... Comment je dirais... mon éponge à sabler, en fait, avec Velcro, mon mandrin de... de perceuse à colonne, en fait, je l'ai acheté à part. Et donc, si vous utilisez un mandrin comme celui-ci, bien important d'avoir une tige filetée qui va tout simplement empêcher le mandrin de sortir. Donc, j'ai un écrou et une rondelle ici pour m'assurer que le tout reste bien en place. Je capture comme ça. Et voilà. Donc, vous avez compris, c'est le... Je vais tenir le bol entre mes mains. Et voilà. Je suis maintenant libre. Je vais utiliser... J'ai... Ce sont des... Des... Ce n'est pas du papier sablé. En vérité, c'est comme du foam. Quelque chose qui est spongieux, comme ça. Ce côté-là prend le Velcro. Donc, je me place comme ça. Je vais installer mon aspirateur. Et on y va. Donc, l'extérieur de mon bol est fait. Je suis assez satisfait. Et maintenant, on va faire l'intérieur. Et vous remarquez, cet outil, en fait, a toujours fait en atelier. Donc, il est prévu pour une perceuse. Parce que si j'avais un bol, par exemple, en mandrin, je pouvais, avec ma perceuse, aller à l'intérieur du bol. Donc, la situation va être maintenant l'inverse. Donc, je vais... Le tour va faire tourner mon abrasif. Et à l'intérieur, comme ça, je vais aller faire tout ça. Ce n'est pas nécessairement un bon angle pour vous. Mais ça, c'est la façon de faire. Et je vais, encore une fois, passer avec toutes mes... Toutes mes étapes, comme ça. Bon, eh bien, c'était la première fois que j'avais... Je pratique ce genre de technique. Et le meilleur sablage, à mon sens, c'est vraiment quand on se place comme ça ici. On fait attention pour ne pas toucher le mandrin qui est là. Mais on a une bonne couverture. Et ça va vraiment bien. Donc, je suis assez satisfait. On va aller maintenant à l'autre étape. Lorsque je veux faire une finition à l'huile ou à la cire, J'ai l'habitude de laver ma pièce avec de l'alcool. De l'alcool pur. Au Québec, on a de l'hydrate de méthyl. Vous voyez le pourcentage? 99,9 pur. L'avantage de ça, c'est que l'alcool va laver ma pièce, mais en même temps, s'évaporer très rapidement. Et ça me permet d'enlever toutes les... Pas les saletés, mais la poussière de bois qui serait collée. Alors... Voilà. Lorsque je fais une pièce d'un bois de très haute qualité, souvent, entre chaque grain de papier sablé, je nettoie la pièce. Elle a toujours... Ça prend quelques secondes à sécher. Ici, par exemple, dans le fond du bol, j'avais un petit peu de poussière de bois, comme collée. Et là, elle est partie. Donc, je veux faire attention à mon écorce également. Voilà. Et voilà. Le temps de... Serrer mon contenant. Laisser sécher mon... Mon morceau de tissu. Et voilà, la pièce est... Déjà presque toute sèche. Le fini que je vais employer... Que je le retrouve... Donc, pour ce bol, je vais utiliser l'huile antique de Minwax. Euh... C'est le deuxième projet que je fais avec cette huile-là. Je suis encore un peu en expérimentation. Je ne suis pas nécessairement particulièrement vendu à ce produit. Mais si je ne le laissais pas, je ne le saurais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément donner un bain à mon bol. Je vais l'inonder, le submerger d'huile. Et voilà. Donc, euh... D'ailleurs, ce contenant est réservé. Et à chaque fois que j'utilise ce produit, c'est ce contenant-là qui va avec. Et donc, euh... En espérant... Donc, je vais verser tout le contenu. Ça va donner, euh... À mon bois l'occasion de boire tout ce qu'il a envie de boire. Donc, mon bois a séché. Mais il a encore soif. Donc, euh... Cette huile-là, ce qui va arriver, c'est que le bois va l'absorber. Et quand son bain va être terminé, je vais mettre au séchage. Et l'huile va prendre quelques heures. En fait, entre 12 et 24 heures. Je vais relire les instructions. Et, euh... Je donne un bain carrément. Donc, je vais tourner la pièce. Pour que tous les endroits soient bien humectés. Je vais relire mes instructions. Donc, euh... Je vais donner un aspect lustré à la main. C'est un protecteur. Convient pour les armoires, les tables, les boiseries. Donc, ça peut être utilisé pour des objets qui vont être manipulés. Euh... Et voilà. Etalé une couche généreuse. Je ne peux pas faire plus. Attendre 5 à 10 minutes. Et enlever le surplus. Si on veut un fini plus brillant, on recommence l'opération après 24 heures. Donc, moi ce que je veux, c'est que ma pièce boive. Voilà. J'espère que le téléphone n'est pas pour moi. Je reviens. Je profite du temps que la pièce est en train de prendre son bain pour vous présenter mon petit... Mon petit truc asséché absolument copié du tourneur américain Mike Peace. Donc, j'avais sous la main quelques pièces de bois comme ça que j'ai perforées partout. Et je me suis taillé des petits goujons. Et donc, j'en ai des plus longs, j'en ai des plus courts. Et ça me permet de suspendre, de mettre... Pas en état d'apesanteur, mais de suspendre des pièces qui sont au séchage. Comme ça, ça permet de sécher tous les côtés à la fois. Et puis, c'est très, très, très pratique. Et... Donc, c'est tout simple comme ça. Il m'est arrivé dans les vidéos qu'on me pose la question « Quel genre de finition est-ce que je recommanderais pour telle ou telle situation? » Je prévois à faire des vidéos sur la finition. Mais il faudra être patient parce que la finition, c'est un or en lui-même. Et je ne voudrais absolument pas dire des faussetés. Donc, à ce point-ci, je crois que ma pièce, elle a bien absorbé. Elle est plus pesante, en tout cas. Et puis, voilà. Comme ça. Elle va continuer. Elle va dégoûter, ça va. Je fais le ménage et je vous reviens. Quand j'ai dit ménage, en fait, je voulais dire remettre l'huile dans le contenant. Et donc, ça fait déjà quelques minutes que mon bol est en suspension. Et j'observe déjà des zones où l'huile a tout été absorbée. Ça va, ça me convient. Ce que je ne veux pas, c'est des zones où il y aura des surplus d'huile. Alors, la dernière opération avant le séchage, c'est tout simplement de venir frotter, enlever le surplus. On n'a pas à craindre les marques de doigts. Le bois va absorber. Tout simplement. Même la mortaise est devenue ovale. Avec mes activités obligatoires, cette pièce va rester au séchage probablement quelques jours. Pour finir cette vidéo, quand même, je vais vous montrer probablement la suite de ça. Donc, lorsque la cire va avoir séché, je n'aurai pas une pièce qui va être douce, 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 douce au toucher. Et j'aurai le choix de réappliquer de l'huile, ce que je ne ferai probablement pas. Parce que je ne veux pas un fini brillant, brillant. L'ustré m'intéresse. Alors, je vais tout simplement utiliser de la cire en pâte. Bon, moi, j'ai pris cette cire chez Livalet. Donc, n'importe quelle cire en pâte ferait l'affaire. Et puis, je vais appliquer la cire. Et probablement, avec une laine d'acier fine, je vais aller brosser la pièce à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis, peut-être faire ça quelques reprises. Suivre les instructions d'application de la cire. Et cette pièce va être donnée à un collègue au travail qui m'a donné un petit peu de bois. Et donc, ça va être ça. Donc, c'est la conclusion de ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses utiles. Si c'est le cas, faites-moi signe. J'apprécie bien de voir que c'est ce que je fais est utile pour vous. Et puis, donc, on se dit à une prochaine fois. Vous êtes un peu embêté avec ces gants-là pour les enlever. Voici la façon Jimmy d'Iresta. Vous créez une petite ouverture. Et vous soufflez dedans. Et vous avez apprécié un petit peu de bois.